Générique Générique Bonjour les balances, le temps fort de la semaine a lieu entre lundi et mardi, les astres vous incitent à bouger et à communiquer natifs des deux premiers des camps. C'est le moment de sortir de votre réserve et de voir du monde. Accepter les sorties et les invitations, vous y prendrez beaucoup de plaisir. Des amis, des voisins sympas ou des proches vous solliciteront à coup sûr et vous ferez l'unanimité parmi tout ce beau monde. Vous avez envie d'aller de l'avant et c'est à juste titre puisque les astres vous ouvrent la voie née jusqu'au 6 octobre. Vous parviendrez à convaincre vos interlocuteurs sans problème puisque la pertinence de vos arguments fera mouche. Si vous travaillez dans le commerce, votre clientèle va s'agrandir et vous pourrez aussi ajouter une nouvelle corde à votre arc. Vénus est une planète importante pour vous. Son passage en cancer est bénéfique jusqu'en début de semaine. Après, c'est vrai que ça risque de se corser, notamment entre jeudi et vendredi, surtout si vous êtes du second des camps. Une rupture sera peut-être inévitable. Il sera difficile d'y échapper. Un climat astral assez déroutant, idem sur le plan familial. Vous êtes animé par une belle énergie qui vous fait abattre des montagnes si vous êtes né jusqu'au 6 octobre. En revanche, gare à des tensions susceptibles de provoquer un gros stress. Surveillez également vos reins et buvez beaucoup d'eau de préférence. Les signes top sont les Gémeaux et les Lyons. Quant aux signes flop, les Béliers, les Cancers et les Capricornes, des secondes des camps. Passez une très bonne semaine. Si vous désirez une consultation en privé avec Patricia Lasserre ou un membre de son équipe, rendez-vous sur son site internet voyance-equitable.com. Sous-titrage Société Radio-Canada